Bonjour, je suis Roland Joffet et bon accueil, welcome à Sci-Fi Universe. Vous êtes président du jury du BIF 2013. Quels sont pour vous les éléments prédominants pour faire un bon film ? Ça dépend, parce que chaque film est une chose totalement différente. Mais je pense que, dans des mots très simples, pour moi, c'est l'imagination, le courage et l'habilité de me mettre dans une vie totalement différente que celui que je vis normalement. Pour moi, c'est ça. Est-ce que je suis pris ? Est-ce que je vais sentir des émotions ? Est-ce que ça provoque, dans moi, des pensées et des émotions ? Est-ce que je colle à l'histoire ? C'est facile, du coup, de se mettre dans la peau d'un spectateur et non d'un réalisateur, justement ? Assurement. Je pense que tous les réalisateurs sont des enfants. Parce que, quand on est en train de réaliser un film, on est enfin le spectateur. On n'est pas un contrôleur. On est en train de créer une histoire et il faut qu'on regarde l'histoire avec le même goût, le même sentiment que les spectateurs, enfin. pour moi, ça m'arrive souvent que le moment que j'entre dans la salle du cinéma, le moment que les lumières se baissent et on voit les titres qui commencent, je me sentis comme un enfant. Je me sentis pris, je me sentis les mêmes sentiments que j'ai eu quand j'avais été petit, en train de regarder les films de David Lean ou de, enfin, tous les films que j'ai eu. Même, ça arrive que, quelquefois, les films peuvent être mauvais, mais en même temps, on est dans le même état parce qu'on regarde un grand écran. Et c'est comme un enfant qui est en train de regarder les adultes parce qu'ils sont plus grands que nous. Et je pense que c'est, ça, c'est un peu la puissance du cinéma, c'est que ça nous remettre dans un état d'enfance qui est beau. Ça fait plaisir de voir, justement, une personne comme nous qui a une certaine grande carrière, qui arrive encore à trouver le cinéma magique, en fait. Pour moi, c'est mon goût, mais c'est la vie. C'est la vie, parce que je trouve, même le cinéma, même la vie, c'est magique. Quand vous pensez, et ça, je dois faire souvent, de ce qu'on pense, c'est la réalité, par exemple. La réalité, c'est une forme de cinéma, savez-vous. Parce que vous pensez que vous êtes solide, que moi, je suis solide, le table, c'est solide, tout ça, c'est solide. La vérité, c'est que je n'ai pas du tout solide. Parce que c'est fait avec des molécules, des atomes. Et là-dedans, les atomes, il y a de l'espace avec les électrons. Et la vérité, c'est que l'espace, il n'y a plus d'espace dans l'atome qu'il y a des particules, des plus petits particules qu'on sait. C'est-à-dire que la réalité est une construction qui n'est pas totalement différente que la construction du cinéma qui utilise les photons pour créer une réalité. Alors, c'est curieux que le cinéma, c'est dans un côté très curieux, une métaphore pour le fait que nous, qui vivons dans la réalité que nous acceptons pour le réel, existe une espèce de fantaisie. La question, c'est, c'est qui qui a cette fantaisie dans laquelle nous vivons? Enfin, il faut qu'on regarde la vie avec la même enfance, la même passion, le même goût qu'entrer dans le cinéma. C'est pour cette raison, de mon point de vue, que les gens trouvent, même les films de genre, émouvants, touchants, bousculants. Des fois, le film de genre permet de certaines métaphores qu'on ne pourrait pas faire passer dans un contexte naturel, non? Oui, c'est vrai. Et moi, je ne fais pas les films de genre, mais ils me fascinent aussi, parce qu'en même temps, je sais que les métaphores, quelquefois, sont les mêmes métaphores avec lesquelles nous vivons dans nos vies quotidiennes. Il y a une différence, certainement, parce qu'on sait que dans les métaphores du cinéma, on est libérés, parce que les conséquences n'existent pas vraiment, c'est une espèce de jeu. Mais en même temps, la mort, la peur, la violence, ce côté noir qui existe dans tous les films de genre, ça existe dans nous, sûrement. Et pour nous, la question qui est formidable, c'est pourquoi sommes-nous attirés à ça? Et pourquoi ça existe? Et pourquoi nous avons peur de ça? Et c'est quoi cette peur? C'est mystique. C'est une psychologie curieuse, labyrinthine, on peut dire, peut-être. Alors tout ça, je me trouve hallucinant, comme la vie est une hallucination d'une forme solide. C'est amusant que vous dites ça, parce que moi, quand j'ai vu la déchirure, il y a une scène que je trouve presque du genre, quand le héros découvre tous les cadavres, c'est presque apocalyptique, c'est presque, ça devient presque un film de genre à ce moment-là. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette, comment vous avez visualisé un peu ce tableau horrible en même temps, mais un tableau quand même artistique presque? Oui, c'est exactement ça. Quand j'avais vraiment commencé à comprendre qu'est-ce qu'ils avaient été en train de faire, les Khmer Rouge, je sais très bien ce qu'ils sont en train de faire, c'est de cacher ce qu'ils font. Ils font leurs choses dans les prisons, dans les jungles, ils sont tout cachés. Alors, ils sont des menteurs extraordinaires. Toute la philosophie du Khmer Rouge, c'est une espèce de mentir du fantasie, du fantasme. Mais les gens, ils vivent là-dedans. Et en même temps, ils savent qu'est-ce qui se passe, et en même temps, ils cachent qu'est-ce qui se passe. Enfin, c'est très humain, ça. Alors, pour moi, j'ai voulu trouver une image qui montre la réalité, qui n'est pas cachée. Mais il faut qu'on fasse ça dans 15 secondes, dans peut-être 30 secondes. Alors, j'ai eu cette idée qu'ils tombent dans une espèce de lot avec la terre ou le mud. Et puis, à ce moment, il regarde, et soudain, la réalité est là, mais partout, partout. Et pour lui, il commence à comprendre, ce n'est pas juste moi. Mais je vis, je vis dans ce fantasme. Je vis, et c'est encore une métaphore, mais c'est pour cette raison que j'avais fait ça. C'est vrai que je suis sûr qu'il avait existé en Cambodge un certain temps, des lieux comme ça. Mais personne ne l'avait découvert. On a découvert des corps, des eaux, des gens enterrés. Mais j'ai voulu avoir ce moment pour les spectateurs qu'on dit, mais dis donc, c'est ça la réalité, vraiment. C'est des corps dans leur sac en plastique bleu. C'était vraiment une scène impressionnante qui m'a vraiment marqué en tant que spectateur. Je voulais justement savoir ce qu'au début, vous avez donc travaillé dès le début des années 70 dans le cinéma et la télévision. Maintenant, vous continuez aujourd'hui à travailler aussi dans le cinéma et dans la télévision. Du coup, vous avez vécu un peu une évolution du cinéma, le numérique, la pellicule, la technologie au niveau des effets spéciaux aussi, qui permet des fois de dupliquer des gens qui ne sont pas là, des figurants qui ne sont pas là. Comment vous voyez toute cette évolution dans le côté négatif comme positif ? Je l'adore parce que je pense que, comme toute notre connaissance de la vie, comme ça commence à agrandir, on ne peut pas vraiment rester sans prendre notre expérimentation, notre recherche scientifique. Et je trouve ça très, très beau. C'est vrai qu'on peut perdre, c'est-à-dire que les images digitales, digitaux, les images électroniques, il n'y a pas le côté psychologique des choses chimiques. La chimie, c'est un peu différent. C'est-à-dire que la chimie utilise les photons dans la même manière que les choses digitales, mais avec plus de vie, avec moins de contrôle, parce qu'il y a une chimie entre les chemicals sur le film, sur le film itself, la pellicule. Sur le côté digital, c'est plus contrôlé et ça se voit. Mais, en même temps, à chaque avance qu'on fait avec les choses digitales, les caméras deviennent de plus en plus formidables. Et la seule différence au moment, c'est que le film est mieux pour les grands plans de la nature, avec beaucoup de ciel, des images très complexes, parce que les digitaux ne peuvent pas vraiment faire ça. Mais, dans deux ou trois ans, ces différences commencent à s'évernouir. Et, par exemple, l'idée qu'on pourrait utiliser les combinaux qui n'est pas là, c'est très beau, parce que, dans un certain côté, nous ne sommes pas là non plus. Nous sommes des créations aussi. Nous sommes, comme des êtres humains, des créations de quoi ? De l'information. Nos gènes, nos corps, nos cellules. Ils sont quoi ? Ils sont tous des molécules de l'information. Et vos molécules, vos cellules, savent qu'elles sont dans toi et qu'elles n'en sont pas dans lui ou moi. Tu peux imaginer que, peut-être, c'est stupide. C'est pas stupide. Par exemple, les recherches nous montrent que, quand on fait maintenant des remplacements, les opérations de remplacer la cœur, les kidneys, les reins, que les gens, ils commencent à savoir des petits changements de personnalité. C'est normal. Parce que tout le monde, c'est une conversation des particles, les plus petites formes de l'énergie, qui sont tous en train de vibrations. Alors, on peut dire que toutes les créations, c'est une grande symphonie de vibrations, de l'énergie. Nous sommes, d'une certaine manière, numériques. Parce que nous sommes faits de l'information. Mais dis donc, c'est incroyable, non ? Je voulais savoir quelle est pour vous la vision, parce que vous avez moins de contrôle, du coup, en tant que réalisateur, puisque vous pouvez shooter plus, vous pouvez tourner plus, et du coup, peut-être moins, avoir donné aux producteurs plus de choix au niveau des scènes. Est-ce que c'est un piège, en même temps, le numérique là-dessus ? Ça, peut-être. Mais en même temps, c'est une question de courage. Par exemple, pour moi, sur le film que j'avais juste fini, Singularity, il faut que nous recréer l'Inde dans les années 17e siècle. 18e siècle, on commence au 18e siècle. Alors, nous n'avons pas vraiment assez de l'argent pour ça. Mais quand je vais trouver des bâtiments qui peuvent être, par exemple, un port dans les Indes au commencement du 18e siècle, on peut, avec le numérique, ajouter à la réalité, quoi dire, soit disons la réalité, des autres choses, des bateaux, des toits, des palmiers, peut-être un éléphant, que nous ne puissons pas y avoir parce qu'on n'a pas assez de l'argent. Mais ça, c'est très beau. Mais pour moi, la chose qui est importante, c'est le mélange. C'est-à-dire que les choses construites seulement dans l'Amérique perdent un peu leur vie. Mais si on peut les mélanger, c'est-à-dire qu'on utilise l'énergie des gens réels, des vrais animaux, des petits bateaux, peut-être, on peut ajouter cachés, mais ajoutés avec une beauté extraordinaire, on peut augmenter la réalité. Pour moi, ça, c'est formidable. C'est une grande gagne. Et vous avez toujours, par exemple, le même contrôle qu'auparavant sur vos films ? Oui, je pense. C'est-à-dire qu'on a, la vérité pour tous les metteurs en scène, c'est qu'on a le contrôle sur le plateau, sur la salle à montage, mais après, quand le film est fait, peu à peu, ça s'est diminué. J'avais fait un film qui s'appelle Vattel, pour mon point de vue, même que c'est un film qui passe en France, dans le commencement du 18e siècle aussi, c'est la vérité d'être un metteur en scène. C'est-à-dire qu'on travaille avec tous vos amours, toutes vos habiletés, pour quelque chose de très pur. Mais on travaille pour eux qui ont peut-être des motivations différentes. Et ça, c'est la vérité. On ne peut pas changer ça. Il faut qu'on lutte contre eux, peut-être, mais on réussit quelquefois, et quelquefois, il faut qu'on se suicide. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.